Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des jeux Butterfly Worker Edition. Alors attention, c'est différent des jeux Butterfly que vous connaissez tous, parce que tout simplement la façon dont les cartes ont été truquées est différente. C'est une Worker Edition tout simplement parce que aussi le jeu est moins cher, donc vous allez pouvoir les utiliser en prestation. Ça vient en rouge et en bleu, et comme vous allez voir tout à l'heure sur la table, en plusieurs couleurs, qui sont des exclusivités pour Kickstarter, donc qui ne seront jamais vendues sur un site internet. Alors ces jeux-là, je ne les ai pas achetés sur le Kickstarter, d'ailleurs ça a été un franc succès parce qu'ils ont levé plus de 130 000 euros je crois. C'est un truc de fou pour un jeu de cartes. Je suppose qu'ils en ont passé des quantités astronomiques, mais il en avait quelques-uns à la FAP en plus, donc comme il donnait une conférence je crois, il en avait quelques-uns, donc du coup je les ai achetés pour vous les montrer. Vous allez pouvoir le voir, à l'époque je crois que les cartes étaient imprimées par Cartamundi. Là il y en a certains qui sont imprimées par la USPCC, d'autres par Cartamundi. Je vais vous dire si réellement au toucher il y a une différence. En général on le sent. Donc c'est parti, sans plus attendre on va se rejoindre juste ici sur la table pour les déballer. Ça y est tous les jeux sont déballés, donc on va regarder un petit peu plus en détail à l'intérieur du jeu. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'André a décidé d'imprimer certaines cartes avec la USPCC et d'autres avec Cartamundi. Alors même si Cartamundi a racheté la USPCC, ils ont toujours deux manières bien distinctes d'imprimer des cartes. Et le papier, le toucher sont assez différents, c'est-à-dire que là clairement on sent la souplesse des cartes et on sait directement que c'est du Cartamundi. Ça se sent à la souplesse des cartes et même un jeu qui a été imprimé par la USPCC en Thin Crush, vous avez vu mon accent, il est quand même magnifique. On sent que les cartes sont légèrement moins souples quand même. Donc pourquoi je lui ai demandé ? Il m'a dit oui, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent le toucher de la USPCC. Maintenant, il l'a fait sur le rose et le orange, donc je ne sais pas trop si c'est réellement cette raison-là qu'il a poussé à imprimer ses cartes auprès de la USPCC. C'est peut-être en termes de quantité qu'il y a eu, mais en tout cas moi si j'avais eu à le faire, forcément si les gens préfèrent le toucher de la USPCC, ce que je vais imprimer en grosse quantité chez eux, ça va être forcément le bleu et le rouge parce que c'est ce qui va s'utiliser en Presta surtout. D'autant plus que ces cartes-là sont des exclus pour le Kickstarter, donc les gens ne peuvent pas les acheter à côté. Bref, peu importe. Comme je vous l'ai dit, le jeu est marqué. Il est marqué d'une manière qui vous permet de retrouver très facilement une carte, mais à la différence du jeu Butterfly Classic, vous ne pourrez pas avoir ce marquage ici sur la tranche. Donc voilà, ça reste des très bons jeux. Alors je ne vais pas m'éterniser dessus parce que forcément il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'ils ont quand même poussé un petit peu. Par exemple, si on regarde les cartes violettes, ils ont poussé un petit peu sur les couleurs, sur les designs. Alors je n'ai pas forcément regardé sur les cartes vertes et les cartes noires ou oranges. On va regarder de suite. Mais en tout cas, c'est toujours la petite attention qui fait plaisir pour les collectionneurs. Alors forcément, si on fait de la Presta, ce n'est pas forcément utile. Mais ouais, ils l'ont quand même fait. Donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Mais comme je disais, pour la Presta, les gens en général utilisent des jeux classiques. Donc il n'y a pas de réel intérêt à ça. Maintenant, je n'ai pas le prix. Je vais aller regarder. Je vous le mettrai juste ici, le prix de ces jeux-là. Je pense qu'ils sont quand même à un prix raisonnable pour de la Presta. Ça reste quand même un jeu qui est marqué. Donc du coup, qui va être plus cher que la moyenne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des Butterfly. Pour connaître un petit peu le nombre qu'ils ont imprimé, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent en prestation. Donc voilà. Ça reste un jeu qui est super intéressant. Les couleurs sont vives pour celles-là. Et je trouve ça super. Elles sont assez ternes pour les jeux classiques. Donc c'est top aussi. Donc voilà. Pas grand-chose à dire. C'était juste pour moi aussi, pour le kiff, de dire Ouvre ces jeux parce que ça fait déjà deux mois que je les ai et que je ne les ai pas ouverts. Donc voilà. J'espère que c'est des jeux qui vous plairont. Je vous mets quand même des petits liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller check ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada